Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions sur Antractoscience, foire aux questions pour laquelle j'ai l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois sur cette chaîne le docteur Lucas Legendre. Lucas, bonjour. Bonjour. Donc, Lucas, tu es paléontologue à l'université d'Austin, Texas, et tu viens de publier un magnifique article dans la revue Nature sur Antarcti... Antarctiolitus... Antarctolitus, c'est... qui serait le... Tu vas m'apprendre à le prononcer. Qui serait donc le premier oeuvre de, possiblement, Mosasaur découvert au monde. Donc déjà, est-ce qu'on peut commencer ? Comment ça se dit ? Alors, Antarctiolitus, c'est un peu long. Antarctiolitus, donc l'oeuf de l'Antarctique. Tout à fait, oui. L'oeuf fossile de l'Antarctique. Et donc, c'est vraiment... Enfin, je vais montrer des images là à l'écran pour montrer la pièce, ce que c'est en fait. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire de toi, ce qui t'a amené à étudier ça ? Parce qu'honnêtement... Enfin, on va en parler, mais au départ, quand j'ai vu ça, quand tu l'as montré pour la première fois, on s'était vu en congrès, tu m'avais montré ça. Enfin, tu nous avais présenté ça en congrès, et c'était... Enfin, ça ressemblait à une grosse crotte de nez. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire de comment tu t'es retrouvé à étudier quelque chose comme ça ? Ouais, ben, ça arrivait un peu par hasard, en fait. Parce que moi, à la base, je ne travaille pas du tout sur les oeufs, ce n'est pas ma spécialité, ni celle de tous les gens qui ont travaillé avec moi sur cette étude. Donc, ça s'est fait de manière un peu fortuite. En fait, l'oeuf lui-même, il a été découvert en 2011 par une équipe de paléontologues chiliens qui était dans le cadre d'une expédition en Antarctique financée par le gouvernement chilien pour trouver, entre autres, des fossiles. Eux cherchaient majoritairement des fossiles de reptiles marins. Ils en ont trouvé pas mal, d'ailleurs. Et un jour, en prospectant, ils sont tombés sur cette espèce de drôle de truc un peu ovoïde. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils l'ont quand même préparé et rapporté avec eux au Muséum de Santiago au cas où, mais ils n'ont pas vraiment travaillé dessus parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être un fossile particulièrement intéressant. Donc, il est resté dans un tiroir pendant les années qui ont suivi. Et en fait, ce qui a démarré l'étude de ce spécimen, c'est quand mon enquête de post-doc, Julia Clark, qui est la directrice du labo où je suis actuellement à Austin, est allée dans les collections du Muséum de Santiago pour travailler sur un projet qui n'a aucun rapport, mais est tombée dessus un peu par hasard en prospectant les collections. C'est tout de suite dit que ça pouvait potentiellement être un gros oeuf fossile et a obtenu l'autorisation de récupérer quelques fragments de la coquille pour les rapporter à Austin pour qu'on puisse les étudier. Et moi, à ce moment-là, je commençais mon post-doc dans ce labo, là aussi sur un projet qui n'a rien à voir avec les oeufs. Mais du coup, comme je suis à la base plutôt dans tout ce qui est microscopie, histologie et statistiques comparatives, Julia m'a dit récupère les fragments, fais quelques coupes, amuse-toi à faire quelques analyses préliminaires pour voir ce que ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être un oeuf ou pas. Et sans plus de détails, on ne sentait vraiment pas à trouver grand-chose. On pensait qu'on allait trouver que ça devait être une grosse concrétion et qu'on allait abandonner tout de suite. Et puis, plus on obtenait de résultats, plus on se rendait compte que c'était un truc beaucoup plus intéressant que ce qu'on croyait à la base. Et du coup, ça a donné cette espèce d'étude avec beaucoup plus de collaborateurs et de méthodes et d'analyses que ce qu'on espérait à l'origine. Oui, c'est quand même un beau résultat inattendu, une publication dans Nature. Non, c'est intéressant. Du coup, c'est vraiment juste de la pure curiosité. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un truc qui était bizarre en Antarctique. Ils auraient pu ne pas le ramener, mais ils ont choisi de le ramener. Et puis après, tu as ton superviseur qui, d'un seul coup, se dit « Tiens, c'est marrant, ça, et si on y regardait ? » Et donc, tu as regardé ça complètement. C'est à côté, en fait, de ce que tu étais censé faire. Tu avais une mission, on va dire, pour ton postdoc, et c'était complètement à côté. Oui, je l'ai toujours. D'ailleurs, ça reste mon sujet principal de postdoc. Et ça, à la base, c'était un projet complètement annexe qui a pris de plus en plus d'importance parce qu'on trouvait de plus en plus de trucs. Mais oui, ça s'est vraiment fait presque par hasard. Ouais, c'est super cool comme histoire. Donc, justement, puisqu'on en parle, comment on sait que ce n'est pas juste un nodule ou une concrétion ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on est paléontologue, et alors maintenant que toi, tu vas être étiqueté spécialiste des œufs, tu vas certainement recevoir plein d'emails comme ça de gens qui t'envoient des photos de cailloux ronds et puis qui te demandent si c'est un œuf de dinosaure. Donc, comment on sait que quelque chose est ou n'est pas un œuf de dinosaure ou d'autre chose ? C'est vrai que, oui, c'est très commun d'avoir des gens qui trouvent des grosses pierres un peu rondes, qui pensent tout de suite que peut-être que c'est un œuf fossile de dinosaure ou autre chose. Il y a eu pas mal d'études sur les œufs fossiles qui ont été faites au cours des dernières décennies. C'est quand même un sujet qui a été très étudié. Les caractères principaux qu'on utilise pour étudier ça, ça va être la structure de la coquille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des fragments. Alors, généralement, même en regardant le fossile dans son ensemble lui-même, on peut déjà avoir un premier indice si on a une structure qui ressemble un peu, pas forcément à une coquille, mais qui est très différente du sédiment. Là, c'était le cas. On a vraiment une espèce de couche très fine, surtout le pourtour de l'œuf, qui a vraiment une couleur et une texture qui sont complètement différentes de celles du sédiment autour. C'est bien visible sur certaines des photos et c'est visible aussi sur les coupes fines qu'on a faites. On voit vraiment bien la coquille qui est distincte du sédiment. Et après, on compare par rapport aux autres fossiles qui ont été trouvés, qui ont été publiés dans la littérature. Donc, ça, c'est le... En fait, on a regardé... Dès le départ, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas... Alors, juste pour faire une petite précision qui peut probablement être importante par la suite, tous les œufs de reptiles ont la coquille à une structure en deux parties, en gros. La partie extérieure est très minéralisée, très dense. Si on pense, par exemple, à un œuf de poule tel qu'on en mange, c'est la partie qu'on voit à l'extérieur quand on casse la coquille. Et à l'intérieur, vous avez une autre membrane, une membrane beaucoup plus fine qui, elle, est protéique, donc qui est complètement molle. Et alors, chez les œufs d'oiseau, chez les œufs de crocodile, chez les œufs de tortue, la membrane est très fine et la partie minéralisée est très épaisse. Et chez les œufs de, notamment, lézard et serpents, c'est l'inverse. La partie minéralisée est très fine et la membrane est très épaisse. Et là, notre gros œuf fossile, on a tout de suite vu que la partie minéralisée était super fine et qu'il n'y avait pas cette structure minéralisée très dense qu'on a chez les oiseaux, par exemple. Et par contre, la membrane est très épaisse et a cette structure très stratifiée qu'on voit très fréquemment chez les œufs de squamate. Donc, on s'est tout de suite dit, ah, potentiellement, c'est un œuf à coquilles molles et non pas à coquilles dures, auquel cas, ce serait de la préservation exceptionnelle puisque c'est très, très rare, évidemment, puisque c'est protéique, d'en retrouver dans le registre fossile. Et on s'est tout de suite dit que ça devait être un spécimen beaucoup plus exceptionnel que prévu initialement. D'ailleurs, ça fait écho à une découverte qui a été publiée en même temps que la tienne, que les dinosaures avaient possiblement aussi des coquilles molles à la base, en fait. Ils avaient éventuellement cette même structure de coquilles ? Potentiellement, oui. Là aussi, c'est une super découverte qu'ils ont faite. Ils ont publié les œufs de deux espèces de petits dinosaures, un sauropodomorphe et un ceratopsien, qui tous les deux avaient clairement une structure, oui, un peu assez similaire, avec donc la partie minéralisée très fine, la partie protéine très épaisse. Et du coup, alors, est-ce que ça veut dire que tous les dinosaures, étant ancestralement comme ça, ils le proposent ? Nous, on a trouvé un résultat inverse avec des données un peu différentes, donc ça dépend de quel taxon on inclut dans l'analyse. Mais potentiellement, oui, il y avait beaucoup plus de dinosaures avec des œufs à coquilles molles que ce qu'on pensait avant, oui. D'accord, donc, et du coup, est-ce que vous avez regardé à l'intérieur s'il y a un embryon ? Oui, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. David, mon co-auteur, qui a découvert l'œuf sur le terrain, a fait un city scan. Il m'a envoyé les données, donc on a vraiment regardé. Et malheureusement, on n'a rien trouvé. Alors, il est rempli de sédiments, ça a préservé toute la structure tridimensionnelle de l'œuf. Et comme il y a aussi une grosse ouverture sur le côté, on soupçonne qu'en fait, c'était un œuf qui avait déjà éclos. Et que du coup, c'est pour ça qu'il s'est rempli de sédiments. Il a dû se déposer comme ça sur le fond. Et ça a probablement d'ailleurs aidé à sa préservation puisqu'on avait du sédiment à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord. Et du coup, ça pose la question de la... Enfin déjà, ça pose la question de l'identification de cette espèce qui est probablement un reptile marin. Mais du coup, ça pose aussi la question de... Est-ce que ces reptiles marins étaient ovipares ou vivipares, quoi ? Tout à fait. Ça a été aussi le truc qui nous a beaucoup surpris. C'est que, alors évidemment, quand on a commencé à faire des analyses statistiques pour comparer cet œuf avec les autres œufs qui ont été décrits dans la littérature, on a tout de suite regardé du côté des squamats, forcément, puisque c'est ceux qui ressemblent le plus. Donc j'ai assemblé comme ça un assez gros jeu de données avec des caractères pris sur plein d'espèces de squamats et puis d'autres reptiles aussi après. Juste pour préciser, tu peux nous dire ce que sont les squamats, s'il te plaît ? Ah oui, pardon. Alors les squamats, c'est lézard, serpent et quelques autres groupes. Et donc, on s'est tout de suite rendu compte que cet œuf, une des principales particularités qu'il a, c'est que déjà, il est énorme, certes, et c'est déjà très surprenant, mais aussi, la coquille est incroyablement fine par rapport à sa taille. Il fait, dans les 700 micromètres d'épaisseur, ce qui est trois fois plus fin que ce à quoi on aurait pu s'attendre pour un œuf à coquille molle de cette taille-là. Donc tout de suite, on s'est dit, c'est très bizarre, pourquoi c'est si fin ? A priori, ce n'est pas du tout avantageux d'avoir une coquille aussi fine pour un œuf aussi gros, comment la structure était fiable sur le long terme ? Et du coup, en regardant chez les squamates, en fait, les squamates, il y a beaucoup d'espèces qui sont vivipares. Les lézards et les serpents, il y a plus d'une centaine d'apparitions indépendantes de la viviparité chez les lézards et les serpents, ce qui est unique dans les reptiles. Et en fait, ce qu'on appelle viviparité pour les lézards et les serpents, c'est, en fait, techniquement, ils pondent quand même un œuf. C'est-à-dire qu'on a un œuf dans lequel l'embryon se développe, et qu'il va avoir une coquille tellement fine que les échanges gazeux et de nutriments se font directement à travers la coquille, il n'y a pas forcément besoin de porc, puisque la partie minéralisée est quasi absente. Et quand l'œuf est expulsé du ventre de la mer, il éclot généralement instantanément, quelques minutes après avoir été pondu. Ce qui fait que, du coup, c'est pour ça qu'on parle de viviparité, parce que, du coup, les petits sont complètement formés et sortent du ventre de la mer instantanément au moment de la ponte. L'éclosion et la ponte, on lui a peu près en même temps. Mais techniquement, il y a quand même un œuf. C'est ça qu'on appelle l'ovoviviparité ? Alors oui, le terme est tombé un peu en désuétude au fil du temps, parce qu'en fait, c'est un continuum. C'est-à-dire que vivipar et ovipar, il y a plein d'états un peu intermédiaires. Ça dépend de combien de temps l'embryon est dans le ventre de la mer. Ça dépend à quel point le bébé est développé au moment de sortir de l'œuf. Il y a plusieurs paramètres. Donc, du coup, pour éviter d'avoir des confusions, de mettre dans le même sac des trucs qui ne vont pas forcément ensemble, les chercheurs qui travaillent là-dessus n'utilisent plus trop le terme de viviparité. Mais c'est un peu ça, oui. C'est un œuf qui éclone tout de suite après avoir été pondu. Tous les lézards et serpents vivipares actuels ont une coquille d'œuf. Enfin, du coup, ça n'est plus qu'une membrane qui est beaucoup, beaucoup plus fine et quasiment pas minéralisée que celle de leur groupe frère proche ovipare. Et du coup, on a comme ça plein de groupes de lézards et de serpents qui ont acquis ce type de morphologie de la coquille. Et du coup, vu que notre gros œuf mystère, il est très gros, mais il a une coquille très fine, on s'est tout de suite dit que peut-être ça correspondait à ça. Donc, un œuf d'un animal qui est vivipare et qui est clos instantanément au moment de l'aponté. Ce qui expliquerait pourquoi il était désespérément tout seul et qu'il n'y avait pas vraiment de fossiles autour de lui. Il y avait quoi comme type de fossiles retrouvés autour de cet œuf ? Alors, en proximité directe, il n'y a pas vraiment grand-chose. Le plus proche, c'était un fossile de Mosasaur qui a été trouvé et publié il y a quelques années, qui a été retrouvé à peu près 200 mètres de l'œuf. Donc, ce n'est pas vraiment en proximité directe, mais en tout cas, la taille correspondrait parce que c'est un Mosasaur géant qui devait mesurer dans les 10 ou 12 mètres. Et puis, un truc qui est assez rigolo aussi, c'est qu'à l'intérieur de l'œuf, on a une petite ammonite qui a été préservée. Ce qui, du coup, nous orienterait aussi sur l'idée que l'œuf avait déjà éclos et du coup, l'ammonite aurait peut-être pu rentrer dans l'œuf à la recherche de nutriments pour se nourrir des restes du liquide amniotique ou autre et s'est retrouvé piégé dans l'œuf et probablement a été préservé comme ça. D'accord. Et du coup, le fait de retrouver des Mosasaur contemporains, ça soutient l'idée que ce serait un Mosasaur. Il y a quoi d'autre comme argument qui permettent de discuter de l'attribution de cet œuf ? Alors déjà, je précise, les Mosasaur sont techniquement des lézards. Donc, ça ne serait pas du tout surprenant vu qu'on a cette stratégie qui a paru plein de fois chez les lézards et les serpents de la retrouver aussi chez les Mosasaur. Et puis sinon, le truc, c'est qu'en fait, on a procédé un peu par élimination. On a regardé tous les animaux qui ont été retrouvés dans cette formation géologique en Antarctique pour voir ce qu'ils vivaient là et est-ce que les autres animaux qui vivaient là auraient pu pondre cet œuf. Et à la base, il y avait plusieurs candidats potentiels. Alors évidemment, on a tout de suite pensé aux ptérosaures parce que les ptérosaures pondent des œufs à coquilles molles, certains d'entre eux en tout cas. Mais les ptérosaures qu'on a retrouvés en Antarctique étaient beaucoup trop petits pour avoir pondu un œuf de cette taille-là. Donc, ça les éliminait d'entrée. Et puis, on a regardé les dinosaures. Nos reviewers nous ont demandé tout de suite « Ah, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un œuf de dinosaure ? » Et alors, ça pourrait en théorie, surtout avec cette nouvelle découverte, des œufs à coquilles molles de dinosaures qui viennent d'être publiés aussi. Mais notre œuf, il a une particularité aussi, c'est qu'il est très allongé. La forme générale de l'œuf est très allongé. Or, les seuls gros dinosaures qui étaient assez gros en Antarctique pour pondre cet œuf, c'était des sauropodes. Or, tous les sauropodes, sans exception, pondent des œufs sphériques. Donc, la forme ne correspond pas. Et sinon, les autres dinosaures antarctiques, on a des ptéropodes, on a des adrosaures notamment, étaient trop petits pour avoir pondu un œuf de cette taille-là au vu des modèles qu'on a faits avec nos autres reptiles pour nos modèles statistiques. Donc, du coup, les candidats les plus probables, peut-être qu'il y a quelque part un ptérosaure ou un dinosaure géant qui attendent d'être découverts en Antarctique, qui ont pondu cet œuf. Mais en attendant, l'hypothèse la plus probable, ça reste un reptile marin, donc un mosasaur ou peut-être un plésiosaure. D'accord. Je vais poser la question pour les gens qui connaissent le moins bien la paléontologie, mais pourquoi pas un ichthyosaure ? Alors, les ichthyosaures, déjà, il n'y en a pas en Antarctique, on n'en a jamais retrouvé. Et puis, en plus de ça, ils ont disparu vers le milieu du Crétacé, donc bien avant le Crétacé supérieur, qui est l'époque dont est issu ce spécimen. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je précise, ce gros œuf, il vient du Crétacé supérieur il y a environ 68 millions d'années, donc on est vraiment à la toute fin du Crétacé. D'accord. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être on... Est-ce que c'est très bien établi, ça, que les ichthyosaures donnaient naissance à des petits directement vivants, ou est-ce que du coup, ta découverte ne remettrait pas en question ça ? Est-ce qu'éventuellement, on n'aurait pas en fait des ichthyosaures qui donnaient naissance à des œufs qui éclos très vite après avoir été pondus ? Ça, c'est très difficile d'y répondre. Après, on peut toujours tout remettre en question. C'est vrai qu'a priori, vu que cette membrane, cet œuf vestigiel, qui n'est plus qu'une membrane non minéralisée, techniquement, dans la plupart des cas, ne va pas se préserver. Donc, on peut toujours supposer que oui, la plupart des reptiles marins avaient une structure comme ça qui ne se préserve pas chez les fossiles. Et chaque fois qu'on trouve un fœtus à l'intérieur d'un adulte, on peut toujours supposer qu'il y avait une membrane présente à l'origine. Après, évidemment, on n'en aura jamais la certitude. Donc, c'est toujours difficile d'en discuter. D'accord. Et alors, j'ai une dernière question. C'est la question de la ponte des œufs sur Terre ou dans l'eau ? Ah oui. Alors ça, ça a été un long sujet de débat avec tous les membres de mon labo. Ma chef, donc Julia, a directement pensé, mais peut-être qu'ils pouvaient, tu vois, mettre une partie de leur corps sur Terre sans sortir de l'eau. Et chaque fois, je me disais, mais quand même, ça n'a pas grand sens. Pourquoi est-ce qu'ils feraient autant d'efforts pour pondre sur Terre pour que les petits reviennent à l'eau immédiatement après, sachant que, alors, effectivement, c'est ce qu'on a chez les tortues. Mais les tortues peuvent sortir de l'eau. Les tortues marines peuvent sortir de l'eau pour vraiment enterrer leurs œufs dans le sable. Là, on le sait, de par la morphologie de leurs membres et de par leur taille, que les grands mosasaurus et plésiosaurs étaient beaucoup trop gros et avaient des membres pas du tout adaptés pour se déplacer sur la Terre ferme. Ils auraient été écrasés sous leur propre poids. Ça n'aurait pas été possible. Donc, du coup, oui, on peut toujours considérer l'hypothèse, mais ça semble quand même très improbable qu'ils aient réussi à sortir de l'eau, à se visser sur la plage, par exemple, sur la Terre ferme, pour aller pondre leurs œufs sur Terre. Ça semble quand même très improbable. D'accord. Et le paléo-environnement dans lequel vous avez trouvé cet œuf, il indique quoi, plutôt ? Ça aussi, ça a été un argument en faveur des reptiles marins. C'est-à-dire que toute la formation, en fait, c'est une formation marine en eau peu profonde. Et de par la géologie, les gens qui ont travaillé là-dessus, notamment des Chiliens, notamment mes co-auteurs, ont identifié que c'était probablement un environnement un peu comme une lagune, un peu comme une baie, donc un environnement assez protégé avec des eaux peu profondes. Et depuis une vingtaine d'années, on a retrouvé énormément de squelettes de reptiles marins dans cette zone-là, évidemment, des mosasaures et des plésiosaures, tous de très grande taille pour les adultes, et on a retrouvé énormément de juvéniles, ce qui normalement est rare pour les reptiles marins. Donc du coup, plusieurs auteurs ont supposé que peut-être c'était une ère un peu comme une nurserie, un endroit où les reptiles marins venaient pour donner naissance à leurs petits. Maintenant, du coup, on se dit potentiellement qu'ils pondaient des oeufs plutôt que simplement donner naissance à des petits sans rien autour. Mais du coup, oui, probablement, les parents pouvaient se nourrir en eau plus profonde puisque c'était des prédateurs pélagiques de grande eau, mais venaient pour se reproduire en eau moins profonde, dans une zone plus protégée. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé autant de petits. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant la fin que tu tenais à dire mais que je ne t'ai pas permis d'exprimer ? Non, merci pour m'avoir proposé de la faire. Et puis, c'était un projet vraiment super. On a travaillé. C'était vraiment bien d'avoir à la fois des Américains, des Chiliens. Et puis moi, je me suis retrouvé au milieu de ça complètement par hasard. Donc, ça a vraiment été un beau projet. J'ai appris tellement de trucs sur les œufs, sur la microscopie et sur tout un tas de méthodes que j'espère pouvoir continuer à travailler sur le sujet prochainement. Ok. En tout cas, c'est une super histoire. C'est une super histoire. C'est une super découverte. Et j'espère que tu en feras encore plein d'autres comme ça. Et comme ça, on pourra te réinviter pour une autre interview. Ouais, voilà. Bah, merci. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Je te souhaite beaucoup de courage pour tes futures interviews parce que je sais que tu vas en avoir plein d'autres. Ouais. Merci. À une prochaine fois et à tous nos auditeurs, je dis à la prochaine sur notre chaîne. et à tous nos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada